Salut, c'est Fatalbox et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le bilan de cette saison en partie passée avec vous et on se tourne aussi vers l'avenir. On parlera des attentes en ce qui concerne PES 2020, etc. Avant, bien sûr, vous me connaissez de rentrer dans la partie My Club, qu'on va vraiment passer dans le détail. Laissez-moi d'abord vous parler un peu du reste du jeu, en fait. Parce que pour moi, qui revenait chez Konami après 10 ans passé chez la concurrence, il y a eu deux points, vraiment, je pense, qui ont été marquants, voilà, pour moi. Le premier, bien sûr, s'il est très positif, c'est la qualité du gameplay et des sensations. Alors, c'est clair, ne me méprenez pas, il y a des bugs que l'on voit vraiment de mieux en mieux au fur et à mesure des matchs qu'on fait, ça c'est clair. Mais voilà, les sensations, le plaisir, il est vraiment au rendez-vous. Les possibilités tactiques, techniques, c'est vraiment top, voilà, on peut varier. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment top dans PES. Moi, honnêtement, l'année dernière, j'ai pris une grosse claque, vraiment une grosse claque quand j'ai joué à la démo. Donc, j'étais vraiment, vraiment content et je le reste quand même. Voilà, je suis resté scotché, j'ai joué près de 1000 matchs, j'ai vraiment tué le jeu, voilà, j'ai tous les succès, etc. J'ai adoré. Par contre, le deuxième point, il est le deuxième vraiment point marquant pour moi sur ce PES 2019 en dehors de MyClub, c'est qu'il est plutôt négatif et il concerne la pauvreté des modes offline. Alors, pour vraiment m'expliquer, le premier point, c'est que la ligue des masters, mais elle est d'une incohérence, les gars. Elle est d'une incohérence, c'est hallucinant. En termes de budget, d'attente salariale, quand tu veux prolonger tes joueurs, je veux dire, tu veux prolonger un joueur lambda qui a 70 de note générale, en fait, il te coûte plus cher en termes de contrat qu'un joueur d'un 85 de note générale que tu voudrais recruter, qui ne vient pas de ton club. Donc, du coup, ça tue un peu, voilà, l'esprit, etc. Moi, ça me dérange parce que notamment, voilà, j'avais l'habitude de faire des carrières ou des ligues des masters avec des centres de formation, des équipes 100% centres de formation. Là, c'est forcément impossible. Voilà, ça tue quand même pas mal l'intérêt. Il est mal calibré, je trouve. Elle est vraiment mal calibrée, cette ligue des masters. Elle est vraiment d'une incohérence forte. Voilà, donc c'est dommage. Après, il y a le mode, voilà, celui-là, là, où il est, où il est, où il est, vers une légende, voilà, qui est sympathique. Voilà, au niveau gameplay et tout, moi, je le trouve vraiment sympa à jouer. Par contre, voilà, au bout de 10 matchs, ben, t'as perdu l'intérêt. Parce que c'est pas bien animé, etc. Voilà, ça manque un peu de contenu. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment ça, les points, les deux gros points hors MyClub. Après, voilà, j'ai juste fait les autres modes, voilà, pour avoir les succès, etc. La ligue des masters, j'ai fait deux saisons et pas plus parce que, voilà, l'intérêt a disparu. C'est dommage, voilà. On espère, forcément, pour l'année prochaine. Voilà, vraiment de belles choses, on le verra. Voilà, pour résumer en dehors de MyClub. Super gameplay, plaisir à jouer, mais au bout de quelques matchs, on a malheureusement fait le tour de tous les modes hors ligne, voilà. Concernant les divisions en ligne, j'y ai joué aussi un peu, voilà. Histoire, voilà, de test un peu. Et puis, je trouve le concept vraiment intéressant, le fait de gagner plus de points si tu prends une équipe plus faible, etc. Mais c'est nouveau, c'est pas animé du tout. C'est aussi ennuyant, voilà. Tu fais 10 matchs, t'as fait le tour du truc, tu vois. Et ça, je trouve ça aussi dommage. Je trouve ça vraiment dommage, voilà. C'est un super jeu, mais... Ouais, voilà, il y a Wallouf, quoi, hein. Ah, bah, j'ai fait un match, en fait. Attends. J'ai fait un match ? Ah non, j'en ai fait deux. Voilà, un avec le PSG, victoire 4-1, un avec le FC Metz versus le Barça, victoire 2-0. Voilà, c'est tout, et je suis monté, voilà. Ouais, voilà, ça manque d'animation. Le principe, il est intéressant, mais ça manque vraiment d'animation. Donc voilà, un super jeu, super jeu, mais les concepts ne sont pas poussés au bout. Voilà, les bugs du gameplay à la longue, ça devient aussi lourd. Mais voilà un peu pour mon bilan hors MyClub. Bien sûr, pour le 2020, l'attente, elle est énorme au niveau de la Ligue des Masters. Voilà, Konami a vraiment communiqué là-dessus. Moi, je suis super motivé, super hypé par rapport à ça. Avant de jouer à FUD, MyClub, voilà, je suis d'abord un squatter des modes carrière. Et voilà, là, c'est clair, la hype, elle est grosse, mais je reste tranquille. Je reste tranquille car il faudra voir, voilà, si ces problèmes d'équilibrage en termes de budget, etc., c'est réglé. Et aussi, si le niveau de l'IA, il soit correct et son jeu un peu moins stéréotypé, quoi. Parce que même en légende, parfois, c'est un peu toujours la même chose, en fait. C'est un peu toujours la même chose. Donc l'IA, elle est vraiment un peu trop stéréotypée pour avoir du fun, à mon avis, au bout de 4-5 saisons. Voilà, on ne peut pas trop squatter, à mon avis, la Ligue des Masters. J'espère, j'ose espérer vraiment que ce soit corrigé pour le 2020. Là, en tout cas, en termes d'immersion, les efforts sont faits. Maintenant, on espère vraiment que le reste va suivre. Donc voilà un peu pour mon résumé en dehors de MyClub. Allez, maintenant, on passe au mode sur lequel j'ai communiqué toute l'année, les amis. C'est MyClub. Voilà, on a vraiment fait beaucoup de choses, beaucoup de choses ensemble. Et moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, tout d'abord, donc, bilan rapide, un peu de mon niveau, de ma saison, etc. Donc la première, voilà, c'est notre 971. Je suis bien descendu hier soir suite à mon stream. Voilà, mon niveau le plus haut, il était aux alentours des 1050, voilà, si je me souviens bien. L'allôme aux champions, je l'ai eu à compter du mois de décembre. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment sympa pour mon retour sur PES. Je suis plutôt content. Voilà, 745 matchs. J'ai quand même bien, bien dosé le jeu. Voilà, vous le voyez là, dans mon pourcentage de win, 62% parce que forcément, au début, c'était vraiment, vraiment très délicat. Voilà, je crois qu'au bout de mes 10 premiers matchs, j'avais même pas passé à bord des 400. J'étais plutôt dans le négatif. Donc c'était vraiment difficile. Mais voilà, je m'y suis mis. Et puis voilà, au fur et à mesure, on prend confiance dans le jeu, etc. Donc ça, ça permet aussi pour ceux qui le veulent, voilà, de montrer qu'on peut venir sur PES de FIFA et très bien réussir les choses, voilà, et atteindre un bon niveau. Là, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis passé depuis le mois de juin sur Play. Voilà, ma note, elle est aux alentours de 920, 930, me semble-t-il. Voilà, je n'ai pas encore eu la loi en champion. Ça fait qu'un mois que j'ai commencé. Je ne sais pas, je pense que je ne vais pas continuer. Je ne vais peut-être pas aller la chercher. On verra selon la motivation d'ici la sortie de la démo. Voilà, donc un peu pour le niveau. Ça, c'était le classement général. Ensuite, voilà, il y a eu cette belle 29e place au final mondial de la saison 2 de la PES League. Donc j'espère être qualifié pour les finales mondiales qui devraient avoir lieu au mois d'août. D'ailleurs, en rappel, la semaine prochaine, enfin ce week-end en fait, pardon, pas la semaine prochaine, ce week-end, il y a les finales My Club de la saison 3. Donc voilà, ça va être intéressant pour ceux qui n'ont pas fait les finales saison 1, saison 2. N'hésitez pas à le faire, voilà, ça vous permettra peut-être de vous qualifier à la finale mondiale du mois d'août. Mais bon, on ne connaît pas encore la date. Donc du coup, je vais être obligé de vous parler, voilà, on arrive sur My Club, vous parler d'abord, pour moi, des 3 plus gros points négatifs. Et ils vont peut-être en surprendre certains. Alors que certains, voilà, parlent de boost, de marché des transferts, etc. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est le mode compétitif. La com, elle est zéro. On ne sait pas à quoi, pourquoi on se qualifie. Par exemple, là, je ne sais pas si je suis qualifié pour les finales mondiales. Je ne sais pas quand elles auront lieu. Je ne sais pas, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait 29e au final de la saison 3. Aucune idée si je suis qualifié au final mondial. Aucune idée, quoi. Vraiment, zéro. Voilà, donc moi, je trouve ça vraiment dommage. Regardez, je vais vous montrer. On va passer là en live, voilà, avec mon ordi. Hop, alors on va aller voir ça. Regardez. Donc, site de la PES Ligue. Déjà, il faut le connaître. Tu vas dans le tournoi, MyClub, 1v1. Voilà. Aperçu de la compétition. Donc, là, on arrive sur le truc. Ça, déjà, je pense que ce n'est pas clair pour 70% des joueurs. 75% des joueurs. Donc, on a les finales mensuelles. Voilà. D'octobre à juin, donc qui ont eu lieu tous les mois. Ça, on les connaît, plus ou moins. Quand tu gères à ces monthly finals, tu te qualifies aux season's finals. OK. Comment, on ne sait pas. Ou alors, en faisant des gros points, toutes les semaines, tu vois, les points que tu fais PES Ligue 2, là, voilà. Tu peux aussi te qualifier, voilà. Ou alors, peut-être encore au niveau du total, tu peux te qualifier pour les grandes finales du mois d'août. Voilà. Voilà, les finales mensuelles, finales de saison et là, grandes finales. Regardez. On va regarder ça ensemble. Les champions de MyClub sont connus pour chaque catégorie, avant la grande finale qui se déroule là, en ligne, en août 2019. Ah oui, ils sont connus. Ah. OK. Ben, écoute, moi, je ne savais pas. Donc, je pense que je ne suis pas de la partie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des mecs. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à partager en commentaire, etc. Moi, j'aimerais juste bien comprendre. Ce n'est pas le gars qui va dire, l'écreur, il a fini du 29e, il n'est pas premier, donc il est vénère. Non, pas du tout. C'est juste que j'aimerais comprendre comment ça fonctionne, quoi. Tu vois, il faut mettre la carotte devant pour que les gens avancent, pour donner l'envie de te qualifier, etc. Tu ne peux pas participer à des tournois, à des monthly finals où on te demande de faire 25 matchs sur un week-end sans te dire pourquoi tu joues. Je veux dire, oui, tu peux gagner 100, 300, 500 pièces, 1000 pièces. Claire, ça, on l'a compris, ça, c'est sympathique, je ne crache pas dessus, mais le but d'un mode compétitif, c'est de te dire, voilà, comment je passe à la prochaine étape ? Tu vois, et ça, on ne le sait pas. C'est comme il y a des gens, ils pensent qu'ils jouent les finales mondiales, mais en fait, ils jouent les finales mondiales au niveau élite et pas au niveau champion. Et le niveau champion, il est au-dessus du niveau élite, mais ça aussi. Est-ce que c'est clair pour tous les joueurs ? Je ne le crois pas. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais pour moi, vraiment, quand il y a beaucoup de gens qui parlent d'autres sujets, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça, vraiment, le gros point négatif de ce PVS de MyClub. Voilà, c'est vraiment le gros point négatif. Je veux dire, in fine, pour mettre un drive, il faut mettre en avant les joueurs pro, voilà, il faut mettre en avant les bons joueurs, etc. Et puis là, ce n'est pas du tout fait parce que de toute façon, personne ne sait comment se qualifier ou quoi que ce soit. Ou alors, il y a des gens qui ont contact avec Konami qui le savent. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Et je connais aussi d'autres très bons joueurs qui ne savent pas non plus. Donc voilà, ça, c'est le point numéro 1. Tout de suite, du coup, le point noir numéro 2 et 3, voilà, le 2, c'est le lag quitte. C'est-à-dire, vous le connaissez, c'est ces gens qui font planter la connexion. Et du coup, le match est annulé. Donc voilà, c'est les tricheurs, ils te font laguer la connexion jusqu'à ce que le match plante et soit annulé. Et du coup, en fait, tu n'as pas la victoire, tu n'as pas de défaite non plus, mais le match est annulé. Forcément, ces gens-là, ils font quoi ? Ils font ça quand ils perdent 2-0 à la 80e, tu vois. Donc ils font ça. Donc toi, tu perds ton temps. Et ça, autant, on va dire, il y a certains tricheurs qui ont été bannis. Voilà, quand tu fais des matchs normaux, là, les matchmaking par classement, etc. Ça arrive peut-être aujourd'hui, sur Xbox, je dirais, une fois sur 20, sur Play, une fois sur 30, une fois sur 50. Donc c'est encore gérable. Par contre, dans les PES League, les Monthly Finals, les Season Finals, je vous le jure, c'est un match sur 5. Et les gars qui font ça, qui trichent, et que l'on a signalé conjointement, à maintes reprises, avec d'autres joueurs, ils squattent encore les sommets des classements. Je ne citerai pas de nom ici, parce que ça ne sert à rien. Mais il y a des gars, ils sont au sommet des classements, ils sont des tricheurs avérés, qui ont été signalés par moi, par d'autres joueurs Xbox, mais ils sont toujours en haut des classements. Donc ils ne sont pas bannis. Donc ça, moi, il faut m'expliquer. Donc déjà, on vient de dire que le mode compétitif premier point noir, il n'est pas clair. Le deuxième point, c'est qu'en plus, dans la compétition, il y a des tricheurs avérés, flagrants, qui ne sont pas bannis. Et le troisième point, c'est le peer-to-peer. C'est-à-dire que tu n'as pas de serveur en soi, la con, elle est pourrie. De manière générale, quand tu fais les matchmaking normaux, les compètes, etc., c'est encore, on va dire, acceptable, car on joue entre européens. Même si c'est clairement frustrant, mais c'est encore acceptable. Mais par contre, en PES League Finals, Monthly Finals, Season Finals, etc., du coup, on n'est plus entre européens. Tu joues et il y a 60% de brésiliens sur Xbox. Et donc, ça lag, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc je résume. Le mode compétitif de MyClub, qui doit rassembler les plus gros joueurs et doit être le support de com majeur de Konami, il est quasi injouable. Un match sur deux est soit annulé, soit en lag, etc. Et de toute façon, si tu fais un gros classement, tu ne sais même pas ce que tu gagnes. Pourquoi tu te qualifies ? Donc de ce côté, j'attends très gros changements de l'année prochaine. J'ai bon espoir. Le jeu, il s'appelle eFootball PES 2020. Donc ils vont assumer. Moi, j'ai foi en Konami. Voilà, je pense qu'ils vont assumer. Mais il va falloir vraiment se concentrer sur ces points-là. Parce que pour moi, ils sont vraiment primordiaux. Tu ne peux pas avoir un mode compétitif avec ces trois défauts principaux que je viens de citer. Voilà. Et j'espère aussi, et j'invite tous les joueurs Xbox à laisser un com dans cette vidéo ou à se manifester sur Twitter qu'il se passera quelque chose sur Xbox et sur PC. Car les communautés, aujourd'hui, elles sont totalement délaissées. Quasi tout se passe sur PS4. Pour ma part, comme je vais prendre part au compétitif la saison prochaine, je n'ai pas le choix. Et je suis obligé de passer chez Sony. Mais c'est dommage, car il y a un gros potentiel de joueurs. Je veux dire, certes, c'est pas faramineux, je crois, sur Play, il y a 200 000 joueurs. Là, tu vois, sur Xbox, il y a quand même 50 000. Mince ! Ce n'est pas complètement négligeable. Ce n'est pas complètement négligeable. Il faut penser à ces joueurs-là. Il faut arrêter de les laisser de côté. Donc voilà. J'espère que l'année prochaine, ça bougera également dans ce sens. Voilà. Maintenant, les amis, que j'ai bien mis en avant, ce qui ne va pas. J'espère que vous avez la patience de me suivre à travers tout ça. Maintenant, je vais vous parler de ce qui va bien dans MyClub. Et ce que j'ai absolument adoré. Et pour moi, le premier point, c'est le niveau des joueurs. C'est le fait que les joueurs aient des niveaux. Tu puisses les monter, tu construis ton équipe de cœur, etc. Ça, c'est vraiment super, tu vois. Moi, je me suis amusé. J'ai pris mon équipe de Metz, tu vois. Hop. Voilà. J'ai pu monter mes joueurs. J'ai pris une équipe de joueurs actuels du FC Metz, d'anciens messins. Voilà. C'est cool. Ça, c'est vraiment sympathique. Les niveaux. Voilà. Pour récompenser ceux qui ont de la patience et qui veulent monter leurs joueurs favoris. Voilà. Et qu'ils puissent jouer avec eux en mode compétitif. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. Et là, justement, en parlant des niveaux, on va me dire, oui, mais regarde, tu t'embêtes à monter un joueur à 87, etc. Il y a un boost qui sort et il est tout de suite à 90. OK. Mais attends. J'ai une suggestion pour toi. J'ai une suggestion pour toi. Et pour Konami pour l'année prochaine. Il y a même deux options. La première, c'est qu'on garde les boosts. Pas de souci. On garde les boosts. On peut-être leur met des notes un peu plus réalistes. Et surtout, surtout, quand on les pack, on les reçoit au niveau 1. Tu vois ? Ça, c'est le top. Si tu pack, tu reçois au niveau 1. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que du coup, voilà, ça donnera quand même, tu seras quand même obligé d'investir du temps, etc. Ou des entraîneurs, des moyens, on va dire, sur tes joueurs. Donc, voilà. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est d'ajuster, en fait, la puissance d'équipe. Enfin, la puissance d'équipe, aujourd'hui, elle est basée sur la note générale de tes joueurs. En fait, moi, je ne ferai pas ça comme ça. J'utiliserai pour mettre des filtres, tu vois, de compétition, etc. En fait, le coût total, pour ceux qui s'y connaissent bien, en fait, le coût total, c'est ça. Tu regardes sur le joueur, là, il y a Ismail Yassar, coût 13. Coût total d'équipe, 298. En fait, ta puissance d'équipe, elle va monter quoi qu'il arrive si tu montes le général de tes joueurs. Par contre, le coût d'un joueur, qu'il soit au niveau 1 ou au niveau 70, ça reste le même. Et ça, je trouve ça intéressant. Et en fait, Konami pourrait vraiment baser des choses là-dessus. C'est-à-dire, en fait, si tu boostes tes joueurs à fond, eh bien, voilà, ton coût total reste le même. Et ça, je trouverais ça intéressant. Ça récompenserait ceux qui sont embêtés, entre guillemets, à monter des joueurs, voilà, et à ceux qui ont « farmé », entre guillemets. Et ça, je trouverais ça pas mal. Voilà, c'est deux options pour moi. Mais en tout cas, s'il vous plaît, si vous plaît, gardez-moi ce système de niveau car je trouve ça vraiment super, super. Ensuite, deuxième point positif. Moi, je vais un peu peut-être à l'envers du courant de ce que vous avez entendu à droite à gauche. Mais les légendes, les légendes, moi, je les trouve vraiment super. Voilà, elles ont un style particulier. Voilà, tu le vois clairement sur le terrain. Je veux dire, un Beckham quand il a la balle au pied, un Ronnie quand il a la balle au pied, ça se voit, quoi. Ça se voit que c'est eux. Même Oliver Canobut, tu vois. C'est vraiment, moi, je trouve que les légendes ont vraiment été bien travaillées. Et il y a des gens qui disent « ouais, leur niveau, ils sont pourris par rapport à la boost, etc. » Non, quoi. Non, regardez. Regardez les joueurs. Moi, je... Il ne faut pas que regarder la note générale, s'il vous plaît. Ne regardez pas que la note générale. Regardez-moi ça. Les techniques. Tu vois, les techniques du joueur. C'est super important. Les notes de forme. Voilà, notes de forme 7. Précision, pieds faibles 4. Résistance, blessure 3. Tu vois, c'est les gars, ils sont complets. Ils sont vraiment complets. Après, c'est sûr. Il y a eu des déceptions. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, etc. Tu vois. Par exemple, moi, ceux que j'ai trouvé énormes. Baptiste Tuta, Cruyff, Nedved. Voilà, vraiment super. Carlos, je le trouve vraiment bien. Après, il y a quelques déceptions. C'est clair. Tu vois, par exemple, Cafu, je le trouve cramé. Figo, je le trouve cramé. Par rapport au niveau qu'il devrait avoir. Mais de manière générale, je pense que beaucoup de gens qui ont dit que les légendes sont pourris, etc. C'est des gens qui n'ont pas joué avec. Qui n'ont pas pris le temps. Parce qu'eux, ils ont peut-être préféré jouer avec un boost avec Simeone 96 plutôt que de s'embêter à monter Baptiste Tuta ou Cruyff à 91 ou à 95. Mais croyez-moi, il n'y a pas photo entre les deux. Il n'y a vraiment pas photo une seule seconde. Ça, je vous le garantis. Ensuite, troisième point positif pour moi, ce sont les formes. Les formes, ça m'a permis, moi, toute l'année, de varier les joueurs avec lesquels tu as joué. Voilà, ça, c'est ma grosse, grosse équipe. Mais toute l'année, en fait, elle a changé. Moi, j'ai joué avec les formes, etc. Les formes A, B. J'ai essayé toujours d'avoir vraiment des bonnes formes dans mon équipe. Et je pense que ça avantage les joueurs qui prennent le temps, qui gardent un effectif assez complet plutôt que de monter toujours le même 11, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros point positif qu'il faut garder pour l'année prochaine. Et ensuite, le quatrième point, et ce n'est pas le moindre, c'est regardez-moi cette équipe. Et dites-vous que j'ai mis 0 cent dans le jeu. 0 centime dans le jeu. On peut se monter une équipe de malade, un club de malade, sans mettre une thune. Et ça, comparé à la concurrence, il ne faut surtout pas bouger ça. Il ne faut pas l'enlever. Maintenant, je ne dis pas. On pourrait un peu ajuster le curseur. Vers un peu plus de difficulté pour monter une grosse équipe, ça c'est clair. Par contre, si on bouge ce curseur, je préfère qu'il reste de ce côté-là que d'aller de l'autre côté. Je préfère, limite, ne même pas prendre le risque. Il faut faire attention à ne pas devenir un pay-to-win. Attention, attention, attention à ça parce que ce serait catastrophique. Aujourd'hui, on peut être compétitif sans mettre une seule thune. Et je pense que rendre un peu de difficulté, par exemple, je reviens sur mon idée de dire qu'en fait, on reçoit les boosts au niveau 1. Voilà, ça, ça me paraît très bien. En fait, tous les joueurs, même ceux que tu packs, etc., au niveau 1, ça permettrait de récompenser ceux qui taffent un peu plus, ceux qui s'investissent un peu plus. Ça, ce serait pas mal pour mettre un peu de difficulté. Mais ne touchons pas. Aujourd'hui, je veux dire, tu peux faire un tirage par semaine de boost sans mettre une thune dans le jeu. Je veux dire, c'est quand même parfait, non ? C'est parfait. Et c'est pour ça aussi, et là, je vais peut-être me faire tailler, mais moi, je ne mettrais pas de marché de transfert. Je ne mettrais pas de marché de transfert parce que le marché de transfert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la surenchère. Ça veut dire de l'achat-revente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prix vont monter. Ça veut dire clairement que les prix vont monter. Alors oui, il faut même dire que je ne peux pas avoir le joueur que je veux, etc. Bon, OK, il y a la catégorie recruteur qui sert à ça, non ? Il y a la catégorie recruteur, à mon avis, qui sert à ça. Après, me dites, je ne peux pas avoir le boost que je veux. OK. Alors à ce moment-là, on peut peut-être imaginer un système d'échange entre joueurs, etc. Tu peux dire, tu pourras aller dans une catégorie, tu vois, un système de, pas de petites annonces, mais de petites annonces automatisées où tu dirais, moi, je mets mon, je ne sais pas, je mets mon Modric regular plus mon Racketish boost et puis en échange, j'aimerais avoir Verratti boost, par exemple, complètement. Et voilà. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui est d'accord et qui a la carte dans son club, c'est facile à programmer, ça. Boum, il va sur l'offre, il clique dessus et boum, l'échange se passe en automatique. Voilà. Il y a des choses qui sont possibles, mais moi, je ne veux pas de marché des transferts, je ne veux pas de surenchère. Je ne veux pas commencer à ce qu'il y a des gens qui fassent de l'AR tout le temps et qui manipulent les prix des marchés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, voilà, on pourrait imaginer quand même beaucoup d'autres choses. Et ça, on revient un peu sur les points négatifs ou plutôt des pistes d'amélioration pour 2020. On le voit chez la concurrence, voilà, des défis création d'équipe, des clashs d'équipe, des choses comme ça qui récompenseraient quand même peut-être aussi les bons joueurs ou ceux qui vraiment veulent farmer, etc. Tu vois, par exemple, en mode offline, moi, je pourrais m'imaginer une super compétition où tu dis, tiens, tu veux, je ne sais pas, maintenant, par Mbappé Boost pour le premier mois, ça sera abusé, mais je ne sais pas, on va dire Glic Boost, voilà, tu veux Glic Boost 87, et bien en fait, tu as un défi, c'est qu'il faut que tu joues les 19 clubs de Ligue 1 en mode international. Voilà, il faut que tu gagnes les 19 matchs. Et après, tu arrives sur la fin de saison, sur des trucs super chauds, tu veux un Mbappé Boost version spéciale, ou tu veux Mbappé même régulard, tu vois, version spéciale, ben tiens, il faut que tu gagnes, je ne sais pas, 5 matchs contre Monaco, contre Lyon, contre Nantes et contre Marseille au niveau légende, voilà, avec une équipe de Ligue 1 puissance d'équipe 1900. Des bêtises comme ça, mais ce n'est pas des bêtises, c'est des choses qui pimenteraient vraiment le jeu, et je pense qu'ils ne sont pas compliqués à implanter, voilà, il suffit d'avoir les idées et de se prendre un peu de temps. Donc voilà, moi, j'ai bon espoir, les Amiens, là, vous m'avez entendu suggérer pas mal de choses, mais aujourd'hui, voilà, regardez, on est jeudi, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien, voilà, ah tiens, je suis qualifié pour les Season Finals, voilà, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Voilà, donc les Amiens, j'espère, voilà, que j'ai bon espoir pour l'année prochaine, parce que là, regardez, c'est clairement mort, voilà, il va falloir des animations, il va falloir de l'animation, etc. Moi, je serai toujours là, de toute façon, pour vous, voilà, la saison prochaine, je serai là tous les jeudis ou un autre jour, si ça se passe, pour vous commenter les news, etc., pour faire des tutos, pour aider tout le monde, vous donner des conseils sur MyClub, comment gérer au mieux votre club, etc. Voilà, je porte certains messages, j'espère que vous les suivez, j'ai encore beaucoup d'idées en stock, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce temps, voilà, c'était plus un podcast, on va dire, qu'une vidéo, mais avec, voilà, mes idées, mes attentes pour l'année prochaine, voilà, peut-être que certaines choses sont allées un peu à l'encontre, peut-être, de ce que certains pensent, en tout cas, voilà, ça reste mon opinion, j'espère, elle est honnête, elle est intègre, voilà, j'espère que ça aura, ça aura un peu de, comment dire, de résonance, que ça vous, que vous repensiez peut-être un peu à certaines choses, etc., voilà, parce que moi, ce que je voudrais éviter absolument, c'est la surenchère et que ce mode devienne un pay to win, parce que si c'est le cas, ce sera sans moi, mais voilà, je serai là, ça ne va pas devenir comme ça, les amis, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi, on se retrouve très, 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 très vite sur PES 2020, on a hâte, on a hâte, on a hâte, encore trois semaines, d'ici la sortie de la démo, allez, c'est cool, bonne journée, les gars, c'était Fatalbox, ciao, ciao.